Mon rééquilibrage alimentaire fait que j'ai perdu du poids, je pense que vous le voyez d'ailleurs, j'ai eu des gentils petits commentaires sur Instagram parce que comme j'ai perdu un petit peu de poids, j'ai plus confiance en moi, donc je poste un peu plus de photos de moi sur Instagram aussi, et donc c'est un cercle très vertueux. Donc voilà, le rééquilibrage alimentaire est d'une part une volonté de manger sainement et d'être en paix dans ma relation avec la nourriture, et c'est aussi, en tout cas pour ma part, c'est pas forcément le cas chez tout le monde, mais pour ma part, il y a une volonté de perte de poids, mais dans des délais raisonnables pour ne surtout pas avoir d'effet yo-yo et de reprise de poids par la suite, parce que je pense que ça, psychologiquement, c'est dévastateur. Donc voilà, dans mon cas, en tout cas, j'ai perdu du poids depuis que j'ai commencé, certainement pas autant que si j'avais fait un régime draconien, mais voilà, sur le long terme, je pense en tout cas que ce sera très positif. Et puis, si vous voulez voir encore davantage les résultats de ma perte de poids sur Instagram, je pense que je poste suffisamment de photos pour vous permettre de voir, notamment à travers mes séances de sport ou simplement les clichés de mon feed, vous verrez certainement que je me suis affinée. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo qui, je pense, va vous plaire, puisque quand je vous avais sorti ma vidéo sur ma prise de conscience par rapport à ma relation toxique avec la nourriture, je vous avais notamment proposé de vous parler de mon rééquilibrage alimentaire et vous m'avez dit que ça vous intéressait, donc je suis très contente de vous la faire. J'ai pris un petit peu de temps avant de vous la faire aussi parce que je voulais prendre vraiment des nouvelles habitudes alimentaires et être bien dedans et être sûre que ça me convenait et que c'était bénéfique avant, bien entendu, de vous en parler, de vous partager ça. Donc, comme je vous l'ai expliqué brièvement, mais si vous avez envie de voir ça en détail, je vous renvoie au petit i de la vidéo qui vous explique tout mon parcours toxique vis-à-vis de la nourriture. J'ai eu en gros une relation d'amour-haine vis-à-vis de la nourriture et vis-à-vis de mon corps, alternant des phases de compensation alimentaire et des phases de grosses frustrations dues en partie à mon état de santé, ce qui a amené chez moi un véritable désordre alimentaire et qui a fait que j'ai eu une relation vraiment stressée, mal saine vis-à-vis de la nourriture. J'ai fait ce gros travail sur moi, notamment pour vous en parler en mes vidéos et j'ai vraiment pris conscience que je devais faire quelque chose parce que si moi je n'agissais pas, j'allais continuer à installer des comportements compulsifs et complètement déséquilibrés sur du long terme et qu'il était temps que je prenne ça à bras de corps, maintenant que j'ai 32 ans et que je n'attends pas plus longtemps et que je fasse vraiment une remise en question par rapport à tout ça. Cette remise en question, elle passe par le fait déjà de prendre conscience de mes envies de compensation au moment où elles apparaissent, du style je me sens triste, j'ai faim. Tiens, est-ce que j'ai vraiment faim ou est-ce que j'ai envie de manger un petit truc sucré pour essayer de compenser ? Ce genre de prise de conscience déjà. Et puis d'autre part, je vous l'ai expliqué aussi, mais j'ai pris une mauvaise habitude qui est de terminer mes repas par une note sucrée, c'est quelque chose qui est très courant, en particulier chez le public féminin, mais qui faisait que quand je ne prenais pas cette note sucrée, eh bien tout simplement je me sentais en état de manque, puisque le sucre est une vraie drogue, et que j'en devenais même tendue, voire irritable. Et donc je me suis dit, là il y a certainement quelque chose à travailler, et on peut certainement trouver un entre-deux qui fasse que d'une part je ne me sens pas frustrée, puisque c'est toujours le même problème, que j'ai une certaine satisfaction, mais sans non plus prendre un maximum de calories, que ce soit à la fin du mois de midi ou le soir. Donc pour ça, vous allez vous en rendre compte, mais finalement le moment de la journée où je m'autorise à manger sucré, c'est vraiment le matin. Le matin, je me mets de la confiture sur du pain, alors je mange sans gluten, non pas par choix, mais parce que je suis allergique au gluten, et je mets une petite matière grasse qui, pour l'instant, est du centubert au soja. Je ne mets pas de beurre, j'ai ce qu'on appelle une hypercholestabolémie héréditaire, donc j'essaye quand même, le plus possible, d'éviter les graisses saturées. J'essaye par contre de prendre du gras, du bon gras, comme on dit. Mais donc si je peux éviter le beurre que je n'ai pas eu en feu, ça l'habitude de manger, donc ce n'est pas un manque pour moi, je l'évite. Voilà, je mets un petit peu de matière grasse, je sais aussi qu'il vaut mieux ne pas consommer trop de soja, mais là, franchement, ce n'est pas grand-grand-chose le matin. Et puis je me mets de la confiture, alors j'ai fait le choix, là, assez récemment, de choisir une confiture qui est ce qu'on appelle entre une confiture et une compote. Non pas pour une question vraiment calorique, bien que ce soit positif aussi de ne pas manger trop sucré, mais parce que j'ai tendance à penser que la confiture est très sucrée, et à le goûter comme étant très sucrée. Donc voilà, je préfère largement mettre un yaourt au soja, par exemple, ou une compote sur le pain. Et donc j'ai trouvé cet entre-deux qui est entre compote et confiture, qui a une meilleure conservation qu'une compote, un petit peu moins bonne qu'une confiture, mais donc ça me convient plutôt pas mal. Et donc c'est le moment où je mange sucré, voilà, où je peux éventuellement manger un petit yaourt et où je bois un jus de fruits. Le matin, je ne me restreins pas par rapport au sucre, parce que c'est le moment où je vais avoir vraiment un coup de boost sur ma journée. Je pourrais aussi manger des céréales ou ce genre de choses. J'essaye de me caler quand même un petit peu, d'autant que je ne mange pas super tôt non plus. C'est vrai que je n'ai pas faim très tôt. Et bon, là, à l'heure actuelle, je suis à la maison, donc j'ai la possibilité de manger plus tard. Mais c'est vrai que quand je travaillais, j'avais tendance à attendre un petit peu, aller à mon boulot, l'estomac vide et manger un petit peu plus tard, vers 10h, 10h30, parce que c'était le moment où j'avais vraiment l'appétit qui s'ouvrait et pas avant. Alors vous allez le voir dans la vidéo, je vais vous montrer des recettes, des idées de recettes. Alors je ne vais pas vous montrer des idées de petit déjeuner, parce que je vous ai dit, mon petit déjeuner est sensiblement à peu près toujours le même, pince en gluten, cette espèce de confiture compote, un petit jus de fruits, voilà, il n'y a rien de spectaculaire. Mais par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup retravaillé les autres repas de la journée, le repas du midi et le repas du soir. Et là, disons que j'ai un petit peu adapté, mais comme j'aime bien le dire, il ne s'agit pas ici d'un régime, mais bien d'un rééquilibrage alimentaire. Certains ont pensé que je joue sur les mots, et croyez-moi, psychologiquement, ça change tout. Dans le mot régime, il y a le mot frustration. Et peu importe, on essaiera de raconter, ça sonne dans l'esprit de tout le monde comme une privation, beaucoup d'efforts à fournir, et puis parfois aussi de la déception, ou pire, une reprise de kilos, voire même l'augmentation des kilos. Ce n'est pas du tout ce que je cherche. Je cherche à combattre des comportements alimentaires qui sont déséquilibrés et nocifs pour moi. Donc, je ne me frustre pas. Je n'ai pas du tout la sensation de faire un régime. Je dois bien vous dire que je mangeais de base assez équilibrée, de par le fait que je suis agiée pour gluten, et de par le fait que j'ai une hypercholestérol éliminérésitaire. Donc, en deux mots, c'est le fait que mon foie fonctionne mal et que je fabrique naturellement du cholestérol, et que donc, naturellement, j'ai beaucoup, beaucoup de cholestérol dans le sang. Donc, j'ai été éduquée depuis très jeune à manger pauvre en graisse, beaucoup de légumes. Donc, voilà, de manière générale, je mange plutôt bien. Maintenant, j'avais à côté de ça des petits comportements que j'estime à gommer parce que ces comportements ne me rendaient pas heureuse. Maintenant, voilà, si j'ai envie de manger des chips, notamment parce qu'on est à un repas de famille, et que sur la table pour l'apéritif, il y a des chips, je pourrais tout à fait manger, voilà, c'est un plaisir partagé, tout ça. Mais ici, ce n'était pas ça. C'était plutôt une sorte de je vais grignoter des chips parce que je ne me sens pas bien et je me sens un petit peu seule. J'ai toujours eu des limites, et heureusement pour moi d'ailleurs, mais ce n'est pas un aliment plaisir parce que déjà, ce n'est pas un aliment partagé, c'est un aliment seul, mais en plus de ça, c'est un aliment source de culpabilité. C'est-à-dire qu'immédiatement après, on se sent coupable, on se flagelle et on se dit qu'on va croire. C'est toutes ces habitudes-là que j'ai vraiment cherché à gommer. Et donc, j'ai pris l'habitude déjà de restreindre le côté apéritif que j'avais pris aussi l'habitude de faire en soirée, parfois parce qu'un petit peu fatiguée ou parce qu'on a envie de grignoter un truc. C'est tellement simple. Je n'ai rien sous la main, je vais prendre des chips. En fait, des chips, je n'en mange plus. Et en fait, je n'en ai pas envie. Je n'en ai pas envie. Ce qui me prouve bien que, pour moi, les chips, par exemple, étaient vraiment de l'ordre de la compensation. Autre chose aussi, comme je vous l'ai dit, j'aimais bien terminer mon repas par une note sucrée. Et donc là, j'ai mis en place quelque chose qui est que je ne mange plus un biscuit à la fin du repas, mais je mange soit un yaourt, soit une compote. Alors, la compote est aussi liée au fait qu'avec l'hiver, le choix des fruits est un petit peu plus restreint, que je ne mange pas beaucoup d'oranges, d'agrumes en règle générale parce qu'il me sensibilise un petit peu l'estomac. Et donc, la compote sans sucre ajouté est finalement une alternative plutôt sympa. Alors, il ne faut pas manger 10 compotes par jour. Ça contient des sucres, bien entendu. Mais c'est un sucre beaucoup plus naturel. C'est un sucre de fruits. Et quand on prend la quantité d'une petite compote, qui est en fait d'un format presque enfant, on a la sensation, d'une part, de manger un truc bon et sain. Et en plus, ça, on a la petite note sucrée. Et ça fonctionne parfaitement bien. Ce qui fait que je mange une petite compote par jour, qui est généralement au moment du repas du soir. Et à midi, j'aime bien manger un petit yaourt. Alors, je ne consomme pratiquement pas de lait parce que je digère très mal de lactose. Mais par contre, je prends, j'alterne entre des yaourts au soja et des yaourts au lait de coco, que je tolère plutôt bien. Et donc là, si vous voulez, c'est un petit peu mon petit plaisir. Un petit yaourt à la goya, un petit yaourt vanille, ce petit format. Et donc, j'ai le plaisir de manger ça sans avoir non plus le truc très calorique. Le problème aussi des biscuits sans gluten, c'est que pour compenser un manque de saveur, un manque de liant, c'est souvent sec et bien qu'on ait amélioré les choses, ce sont des produits qui sont souvent très caloriques avec des farines de maïs et beaucoup de sucre. Donc, c'est d'autant plus culpabilisant en fait comme plaisir et me réorienter vers des aliments plus simples et plus sains. Finalement, c'est positif d'une part directement pour mon corps mais c'est positif psychologiquement aussi. Là, dans le reste de la vidéo, ce que je vais vous proposer, ce sont des petites idées de recettes. Vous allez avoir l'équivalent de 5-6 jours de petites idées de recettes. Vous allez voir comment l'alimentation là-dedans est très variée. Et vous allez vous rendre compte que je ne mange pas non plus sans aucune graisse. Donc, il va m'arriver de manger des rillettes, du pâté, des petites choses comme ça ou une sauce bolognaise par exemple. Mais simplement, d'une part, sachez que j'ai une activité physique à l'heure actuelle je ne vais pas dire forte, entre modérée et forte. C'est-à-dire que je fais au moins une demi-heure de sport pratiquement tous les jours, 5 fois par semaine, ce qui me fait au moins 2h30 de sport toute la semaine. Voilà, je fais essentiellement soit de la course, soit du kickboxing. Donc, j'ai une activité physique et ça, c'est important de prendre en ligne de compte. Ce qui fait aussi que dans mes repas, j'ai légèrement adapté de façon à augmenter un petit peu les protéines et les bonnes graisses. Je consomme de l'avocat ou je consomme des œufs maintenant que je les digère de nouveau. Vous allez voir ce genre de choses là-dedans aussi. Et comme j'ai tendance à penser, à nouveau, le but n'étant pas de se frustrer, on peut manger de tout. Comment est-ce qu'on dit ? Le poison est dans la quantité, c'est ça. Donc, c'est-à-dire que si je mange des rillettes par exemple, que je partage avec mon mari, j'en mange, mais je n'en mange pas beaucoup. J'en prends un petit peu. Et c'est pareil pour tout, je vais me faire une... On va prendre une sauce bolognaise, mais pas trop de sauce. Déjà, je ne mange pas de plat en sauce à part la sauce bolognaise. Et ensuite, quand je vais mettre du fromage, c'est un parmesan déjà, qui contient un peu de lactose, donc je le digère bien. Et j'en rate, mais je n'en rate pas trop. Donc, à nouveau, à chaque fois que je fais les choses, je prends conscience des quantités que j'ingère. Ce qui me permet de goûter un petit peu à tout, mais sans non plus me bourrer. Je ne fais pas un plat énorme. Vous allez voir, je vais vous parler de quantité. Dans les images qui vont suivre, vous allez voir que ces quantités, c'est important de les avoir en tête. Et que, finalement, c'est un réflexe. Au début, j'ai réfléchi un petit peu aux quantités. Maintenant, j'ai l'habitude. Et je me rends compte surtout qu'en fait, ces quantités, je les ai adaptées au fait que, après cette quantité-là, je n'ai plus faim. Il n'était pas question que j'ai faim à la fin de mon repas. Si j'ai faim à la fin de mon repas, c'est que je ne me donne pas assez à manger. C'est évident. Mais ici, c'est la quantité qui me convient pour me sentir remplie, donc en satiété, mais sans me sentir pleine et pas bien parce que j'ai trop mangé, parce que je me sens ballonnée, etc. J'en profite déjà pour vous dire de ne pas oublier de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne si vous ne me suivez pas encore. Ne pas hésiter à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait plaire à d'autres personnes et surtout de me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Instagram. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Comme ça, tu vois ce que ça donne. Ce soir, je fais une salade composée. Donc, j'ai décidé de faire des petites carottes, des radis, des petites tomates et un passant gras. Donc, c'est du saumon avec du riz et puis des oeufs coupés en petits morceaux. Et donc, ça, ça va faire la salade de ce soir. Un brindule d'olive, un peu de sel et un peu de poivre. Je te montre à quoi ça ressemble. Tu vois, très simple. Ça, c'est pas pour une personne. C'est pour mon mari et moi. Tu vois, en fait, le sort, je fais toujours enfin, toujours. J'essaye en tout cas de faire plus léger qu'à midi. Par exemple, ce midi, on avait mangé des pâtes avec des lardons et un peu de parmesan. Donc, je m'interdis pas non plus de manger des trucs un petit peu plus gras parce que c'est important aussi d'avoir du gras, du bon gras. Mais on essaye de prendre des produits de qualité et surtout de surveiller les quantités. Donc, c'était une petite barquette de lardons pour tous les deux. Et puis, moi, j'avais des pâtes sans gluten et mon mari avait des pâtes normales. Et en fait, il se fait qu'on s'élevait un peu plus tard ce matin et que donc, on n'avait pas vraiment pris de petit déj. Donc, voilà. Et puis, moi, à 4 heures, enfin, un peu plus que 4 heures, plutôt vers fin 17 heures, étant donné qu'aujourd'hui, j'ai fait une séance de sport, j'ai fait de la danse latine, un petit peu fitness cet après-midi. En fait, j'avais faim. Donc, si tu veux, j'ai pris une petite compote. Je prends des petites compotes bio, souvent. Et puis, je me suis pris un petit morceau de chocolat. Enfin, petit morceau, c'est un double morceau de chocolat même. Donc, voilà. Et ça m'a servi de goûter. Et puis, là, il est plus de 20 heures. Il est carrément 21 heures parce que, bon, on a du mal avec l'heure d'été. On ne s'est pas encore fait. Donc, on va manger ça ce soir. Je crois que c'est largement suffisant. Alors, ce midi, pour ce deuxième jour de petite recette de rééquilibrage alimentaire, je ne vais pas avoir le temps de faire vraiment de la cuisine. Ça arrive. Parce que, pour le coup, j'ai une vidéo à sortir et je suis déjà en retard parce que je n'ai pas fini mon montage. Donc, je vais essayer de faire au plus pressant. Donc, ce matin, j'ai été faire 2 km de course à pied. Donc, là, ce midi, on va se prendre... On va se prendre des... On va prendre des rillettes. avec du pain. Et ce soir, je vais faire un truc beaucoup plus... Je voulais dire équilibré. Enfin, les rillettes, ce n'est pas mauvais non plus. On va manger ça avec des tartines de pain grillé. Ce soir, je pense que je vais faire... Je crois que je vais faire un truc avec des lentilles. Là, je vais mettre 4 petites tartines grillées avec des rillettes. Donc, vous voyez, en fait, là, il y a un peu plus que la moitié pour mon mari, Benjamin. Moi, je ne prends pas la moitié. Je prends un peu moins. Ça, ça ne fait pas trop. Ce n'est pas trop gras non plus sur les tartines. Donc, là, je prépare le repas de ce soir. Et donc, je pèse certains de mes aliments comme le riz, par exemple, ou les lentilles corailes parce qu'on ne dépasse pas 125 g à 2. Et donc, c'est assez pratique. Ce que je fais aussi parfois, c'est que je pèse nos assiettes parce que j'en mets toujours plus dans une que dans l'autre. Ce n'est pas pour moi, c'est pour Benjamin. Et donc, des fois, j'ai du mal à... Quand je les pèse, j'ai du mal à me dire est-ce qu'elle est vraiment plus lourde que l'autre ? Donc, après, je mets sur la balance et comme ça, je suis sûre. Donc, ce soir, riz et ensuite, des lentilles corail et un petit blanc de poulet. Le poulet, je le cuit avec généralement quelques petites épices. Pas trop, mais juste pour avoir un petit peu de goût. Ça relève un peu le plat et puis, je le fais revenir dans un petit peu d'huile d'olive. Je trouve toujours ça meilleur quand le poulet est légèrement doré. Voilà, ça donne aussi des petites textures différentes quand on mange. Je trouve ça plus agréable. Je ne vous ai pas dit, mais donc, je me suis mangé un petit goûter là tantôt et en fait, j'ai mangé exactement la même chose que hier, c'est-à-dire un morceau de chocolat noir à 85%. Et j'ai mangé une petite compote. Cette fois-ci, c'était une compote pomme-mangue. Donc, voilà les plats terminés. Ça a l'air pas mal qu'on aime. Donc, ça, c'est l'assiette de Benjamin. Ah oui, il faut rajouter la saucisse, le boudin. Donc, ça, c'est l'assiette. Non, mais on ne va pas le mettre dans l'assiette. Si, on le garde pour plus tard. Ça, c'est l'assiette de Benjamin parce que c'est la plus grosse et puis, ça, c'est la même. Voilà. Là, je n'ai pas besoin de peser. C'est assez clair. Au départ, j'étais là pour vous parler cuisine, mais finalement, je changeais d'avis. Non, mais c'est grave quand même. Bon, un peu plus sérieusement. Alors, pour le repas de ce midi, on va faire simple. On va faire de la sauce tomate bolognaise, basilique. Et d'ailleurs, parenthèse, la panzanie, elle est très bonne. Et donc, on va se faire des pâtes pour mon mari des pâtes normales et moi des pâtes sans gluten. On va se râper un peu de parmesan et je vais rajouter dans la sauce un petit peu de viande hachée. J'ai rajouté un petit peu de viande hachée. Et donc, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que moi, je me fais 100 grammes de pâtes alors que Benjamin, je lui fais 125 grammes de pâtes. Alors, c'est d'une part parce que les pâtes sans gluten, c'est par 400 grammes. Donc, c'est mieux de faire par tranche de 100 grammes. Et puis aussi parce que je n'ai pas besoin de plus. Là, c'est marrant parce que ce que vous découvrez en même temps, c'est qu'on a un code couleur pour les assiettes qui a une fourchette verte et une fourchette blanche pour éviter en fait de se tromper. non pas que je ne reconnaisse pas mes pâtes, mais c'est comme on pèse des pâtes. Après, il faut être sûr qu'on n'ait pas mis des pâtes dans une assiette plutôt que dans l'autre. pour éviter les allergies par simple contact. Vert, c'est avec gluten et blanc, c'est sans gluten. Miam, miam, miam. Quand on voit ma tête, c'est drôle, attendez dans la lumière. Vous avez vu comme je suis rouge ? Ah, c'est le sport. Là, je viens de faire 30 minutes de danse cardio. Je suis très glamour quand je fais du sport. Je suis loin des belles meufs ultra sexy, sans goût de sueur. Non, non, moi, je fais du sport, je suis rouge, je suis rouge. ça se voit, mais enfin bon. Donc, le repas du soir. Ben, écoutez, au niveau du repas du soir, moi, je fais des gaufres, mais ce n'est pas pour moi. Je fais des gaufres pour mon mari, en fait. Tu manges des gaufres ? Moi, je mange ça. C'est une espèce de petite cracotte sans gluten, du saumon, quelques olives et des petites tomates. Voilà. Alors, ce midi, je vais préparer une sorte de pot-au-feu. J'en aime bien ça. Donc, ce que je fais, c'est que je mets des petits lardons. J'aime bien mettre, parfois, je mets du poulet aussi. Je mets des olives aussi. Je trouve que ça marche vachement bien avec les olives. Je mets des carottes, courgettes, des tomates et des pommes de terre. Voilà. je vais rajouter après un petit peu d'eau pour faire une sorte de bouillon. Et puis, voilà, c'est très bon. J'aime beaucoup préparer ça, surtout quand il fait frais. Et comme aujourd'hui, il ne fait pas super, super chaud, qu'on s'est levé un peu plus tôt, je trouve que c'est le genre de truc bon pour la santé et en même temps réconfortant. Et voilà le résultat du petit pot-au-feu. Là, pour le coup, ça a l'air vraiment super, super bon. À nouveau, ça, c'est l'assiette de Benjamin. Ça, c'est la mienne. Il y a plus de jus. Moi, j'aime bien quand ça fait de la soupe. Et lui, il aime un peu moins de jus. Donc, voilà, il a plus à manger. Voilà, bon appétit. Alors, je n'ai pas fait de sport aujourd'hui. Par contre, j'en ferai demain. Peut-être de la course ou de la danse. Je ne sais pas encore. Je vais voir. Mais ce soir, je vais lui faire des espèces de croque-monsieur, croque-madame. Je crois que croque-madame, c'est avec l'œuf, mais je ne le place pas au-dessus. Je le place ailleurs. Bref, ce sera avec du jambon, de l'œuf et un peu de parmesan. Pain sans gluten pour moi et pain avec gluten pour Benjamin. Miam, Miam, Miam. C'est pour faire envie. Ça, c'est pour ajouter dedans. Tiens, monte ton assiette. Monte comme c'est beau. Oh là là, t'as pas envie. Tiens, t'as pu lire. Pas de n'importe quoi. Tu veux un petit peu de sauce ? Un peu de boudin. Miam, bien, 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 boudin. Petit cœur, il est trop chou. Donc, moi, je fais des petites pommes de terre vapeur dans notre grande cocotte. J'ai préparé une salade que vous voyez ici. Donc, avec petites tomates, jeunes pousses, maïs, olives et des petits radis que vous ne voyez pas parce que je les ai coupés en premier. Et derrière, il y a de la viande. Donc, on se fait un blanc de poulet. Il y a six saucisses et une espèce d'escalope de bœuf qu'on va se partager. Voilà. Et on fera probablement la même chose demain. Comme c'est un repas assez conséquent quand même, on fera probablement pas grand-chose pour ce soir. Peut-être un petit toast sous le reste de salade, simplement. Ça va ? Ça se passe bien ? Ça chauffe comme il faut ? Oui. Ça va être bon ? Ça chauffe dur dur. Ah ! La viande, elle est là. Miam, 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 miam. Elle est là. Voilà, on ne voit rien. Ouh là là. Pouchette, t'as vu ce qui t'attend là ? D'accord, c'est toi qu'on met dessus. Alors, ce midi, comme il fait super beau, j'ai décidé d'installer la table dehors. Et puis, comme il fait chaud, je trouve que c'est vraiment le bon moment pour se faire une petite salade composée. Donc, j'ai préparé une petite salade avec plein de bonnes choses qui, je pense, d'une part vont nous rassasier et puis aussi, ça va nous faire du bien. Alors, vous avez des cœurs de palmiers, un poisson gras, donc du saumon, de l'avocat, des jeunes pousses, du maïs. J'ai mis un peu de poivre et de l'estragon et je vais rajouter dedans des petites pâtes sans gluten que je vais faire refroidir. refroidir après histoire que la salade soit fraîche et puis des œufs. Alors, ce soir, je me fais une petite salade. Donc, vous voyez, c'est toujours des jeunes pousses. Ça, c'est des espèces de petits crackers sans gluten. C'est de la viande séchée, des petites tomates, quelques petites olives, un petit filet d'huile d'olive, des noix de cajou et des babycorn. Voilà. Parce que ce soir, je n'avais pas super fond comme je fais du sport mais je voulais quand même avoir un petit truc dans l'estomac et donc, ça va être super bon. la petite salade de ce midi. Jeune pousse, avocat, saumon, radis, tomates et noix de cajou. Un petit peu d'huile d'olive, du poivre, du sel et, qu'est-ce que j'ai mis de votre ? Ah oui, du basilic. Miam, miam, t'invile d'oile 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 d'oile. T'invile d'oile 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 d'oile.